Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une découverte sur Tennis Manager 2023. Le jeu sort le 25 mai, mais je peux y jouer déjà depuis quelques jours et je peux enfin vous montrer du gameplay, vous parler des nouveautés, tout simplement vous donner mon ressenti sur le nouvel opus de la licence Tennis Manager. On s'était régalé sur TM29, il faut le dire, avec la carrière, que dis-je, l'épopée d'Arthur Fiss. On avait remporté Roland Garros, il était arrivé au rang de numéro 1 mondial, on avait fait le tour et je m'étais dit, comme tous les jeux de management un petit peu, j'attendrai l'année prochaine et les nouveautés pour savoir si je relance, oui ou non, une nouvelle carrière. Eh bien oui, je te le dis directement, je te donne rendez-vous demain, 11h, nouvelle carrière sur Tennis Manager 2023, parce que la nouveauté de Tennis Manager 2023 me donne envie de me relancer dans le jeu, c'est l'apparition du mode Coupe du Monde. En fait, tout simplement, on va être capitaine d'une sélection et par exemple, si c'est des hommes, c'est un peu, tu connais la Coupe des Vices, il y a les simples et il y a aussi les doubles qui ont été implémentés dans Tennis Manager 2023 avec des nouvelles animations, un nouveau format. Bref, cette nouveauté me donne envie de me lancer dans TM23. Alors, il y a l'apparition aussi des Jeux Olympiques, il y a des refondes sur les animations, un équilibrage des plans de jeu au niveau des infrastructures. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va faire le tour de Tennis Manager 2023. En tout cas, si tu ne connais pas la licence ici, pas question de contrôler un tennisman, de mettre des coups droits, de faire des services, des revers, etc. Non, tu es sur le bord du terrain, tu es entraîneur de joueur ou de joueuse et tu vas développer des plans de jeu en fonction des forces et des faiblesses de tes joueurs. Et tu vas aussi, en match, pouvoir avec les analystes qui ont été revus cette année, choisir d'appuyer sur un point faible qui est de ton adversaire sur le match. Voilà, sur le fait, bam, jouer un peu plus sur son revers, là, ça peut faire la différence. Il y a bien sûr aussi toujours la gestion de l'académie et on va se plonger directement dans une nouvelle carrière pour voir un petit peu les modifications de TM23. En tout cas, si tu aimes ce genre de vidéos et que tu aimes les jeux de management de sport, eh bien, tu es sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si c'est déjà fait, un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Alors, ici, création du personnage, ça n'a pas changé. Attention à la nationalité de votre personnage puisque ça va influer sur la FED qui va vous contacter pour entraîner. Bien sûr, vous ne serez pas capitaine de l'Irlande si vous êtes un Français. Ici, je me mets en légendaire. Bon, c'est juste pour gonfler mon ego. J'ai joué à tous les tennis managers quand même, quand même, quand même. Comme d'habitude, on va pouvoir manager une académie existante ou une académie créée et ensuite créer un joueur ou prendre un joueur existant. Toujours plus sympa de créer son académie. Choisir un nom, c'est bien souvent le plus dur avec un petit logo. Voilà. On retrouve, eh bien, quelque chose qu'on connaissait déjà sur Tennis Manager 2022, c'est qu'on peut démarrer à partir de rien, en mode un petit peu zéro à héros. On ne pourra avoir que deux joueurs ou joueuses dans son académie où on peut avoir déjà une académie importante avec une grosse renommée qui pourra attirer huit joueurs ou joueuses de renommée mondiale. Moi, j'aime bien partir de rien. Cette année, nouveauté, on peut démarrer à 10K, donc en mode très difficile, pas de thunes ou en mode très facile avec 5 millions d'euros. La vision de l'académie, ça n'a pas bougé. On peut former des jeunes, prendre des joueurs plutôt de la nationalité. Et ensuite, une fois qu'on a set up tout ça, eh bien, on peut soit manager un joueur ou une joueuse existante, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière avec Arthur Fils, ou bien créer son joueur. Alors, c'était déjà disponible l'année dernière. Je ne l'avais pas fait, notamment pour une chose, c'est que l'on ne pouvait pas choisir le potentiel de ton joueur. Direct, dès que tu crées un joueur dans ton académie, c'était potentiel Djokovic, Nadal. C'était du top du top Federer. Là, cette année, on peut choisir le potentiel du joueur. Alors, une estimation, est-ce que ça deviendra un bon joueur, un grand joueur ou une légende ? Et ça permet de rajouter du piment. Donc, pourquoi pas, dites-le-moi en commentaire si demain, dans le Racket Club ou la Racket Academy, on crée un joueur ou on prend un joueur existant ou une joueuse existante. Dites-le-moi, en tout cas, on peut choisir l'âge, commencer sur le circuit junior, bien sûr, choisir sa progression. Et, petite nouveauté, aussi cette année, la taille compte. Alors, on dit souvent la taille ne compte pas, c'est vrai, mais dans Tennis Manager, elle compte, puisque un joueur grand ne pourra pas avoir l'agilité et peut-être les réflexes d'un joueur un petit peu plus centré, on va dire, pour ne pas dire petit. On peut, en tout cas, cette année, avoir une petite personnalisation aussi plus importante de son joueur pour le faire à son image. Couleur des cheveux, couleur des yeux. Voilà, on peut se régaler. Voilà, la couleur des équipements. Est-ce qu'il porte une casquette ou pas ? Est-ce qu'on cache cette ignominie ? Une début de calvitie ? On voit, en tout cas, on démarre. Et on arrive ensuite dans ceux qu'on connaît. Voilà, on ne sera pas perdus. Ceux qui ont joué à Tennis Manager 2022. Donc, dans notre académie, dans laquelle on va pouvoir, bien sûr, gérer son effectif avec les joueurs et les joueuses. Ici, quand on est parti de rien, on ne peut en gérer que deux en même temps. Ils pourront, comme je l'ai dit, partir au gré du vent. On pourra signer un contrat avec un, avec l'autre. En tout cas, voilà, la vie d'une académie avec des joueurs qui viennent, qui vont et qui s'en aillent. C'est beau, c'est français. En tout cas, on y est. On est là. Quand on clique, pas de gros changements. Ici, on reste sur la même chose. Au niveau des entraînements, c'est les mêmes que sur Tennis Manager 2022. Les plans de jeu, on est vraiment sur la base, là encore, de Tennis Manager 2022. On peut contrôler les zones qu'on va toucher du cours, choisir si on va taper kick, slice, plat. Bref, tout ça, c'était déjà très bien fait. Il n'y a pas de changement. Les inscriptions au tournoi qu'on peut gérer, les contrats de sponsoring et, encore une fois, avec l'académie. Le staff, on peut en recruter comme toujours ou en licencié, avoir le meilleur staff pour avoir la meilleure progression. Et dans son académie, quand même, une petite réévaluation de tout ce qui est infrastructure. On a toujours le centre sportif, centre médical, centre d'études et centre d'affaires. Mais les prix et les bonus ont été revus parce que l'INR, c'était pas vraiment équilibré, il faut le dire. C'était un peu brouillon et on pouvait facilement gagner beaucoup d'argent. Et là, donc, cette année, en tout cas, c'est ce qui est dit, c'est que ça va être plus dur de gérer son académie. Il y a donc des équilibrages dans les plans de jeu aussi qui ont été annoncés. Il faudra voir ça en jouant et on le constatera avec la carrière. On va voir un petit peu les nouveautés, justement, puisque c'est ça qu'on a envie de voir. Et notamment, le mode Coupe du Monde. On le voit ici avec un affichage différent. Alors, je me suis fait contacter par ma fédération française, oui, de tennis, effectivement, qui m'a proposé le poste d'entraîner les femmes, les hommes, les juniors garçons, les juniors filles. Donc, plutôt pas mal. Il y a les quatre types. Donc, j'imagine qu'en fonction de notre notoriété, on n'aura pas accès aux quatre postes directement et que peut-être que ce sera plus dur si tu es français que si tu es irlandais. Ça, après, je ne sais pas. Il faudra jouer encore une fois. Mais ce qui est cool, c'est que moi, j'ai accepté les hommes et très vite après, on m'annonce qu'il va bientôt y avoir le premier tour, les qualifications. Ce sera face à la Finlande. Et là, hop, déjà de la gestion et de l'impact sur le mode Coupe du Monde, c'est sur quelle surface on va recevoir l'équipe adverse. Et là, c'est sympa parce que tu te dis, les Espagnols ou par exemple les Uruguayens ou typiquement les Argentins, tu ne vas pas les recevoir sur terre battue, tu vas les envoyer sur dur. Donc ça, je trouve ça très sympa d'avoir ce choix de surface qui permet aussi d'appuyer sur les forces de notre groupe et d'appuyer peut-être aussi sur les faiblesses de l'équipe que l'on va jouer, de la nation que l'on va remporter. Alors, j'ai fait plein de petites sauvegardes au fur et à mesure pour te montrer différentes choses, notamment donc au choix des sélections, puisque le rôle d'un capitaine, c'est aussi de sélectionner les joueurs de la nationalité qui vont faire partie de l'équipe de France. Voilà, c'est typiquement ça. Et dès qu'on a convoqué les 5 joueurs, eh bien, on a directement un choix, là encore, d'axer la préparation. On voit, donc là, j'ai choisi des joueurs qui étaient en forme, avec un bon état d'esprit, qui sont aussi bien classés. Mais on a la possibilité de travailler avec 8 points. Le physique, la cohésion d'équipe, les simples et les doubles. Alors, c'est très très bien, ça permet de rajouter un petit peu de l'entendre, puisqu'on voit que la gestion de l'affinité pour les doubles est prise en compte. Par exemple, on voit qu'Adriane et Gaël s'entendent bien pour un double, mais on peut peut-être travailler un petit peu cette cohésion d'équipe, encore plus. Hop, là, on va travailler ça, on va travailler ça. Allez, je fais un entraînement équilibré. Je reviens ici. Et dans quelques jours, eh bien, tu le vois ici. Donc, on a la préparation. Et d'ici 2-3 jours, on va avoir le retour sur l'entraînement, voilà, fait par la Fédération Française. Le rapport de préparation, la cohésion d'équipe est passée de très bonne à excellente. Le double des joueurs a progressé d'une étoile, en tout cas l'association, l'entente. Les joueurs suivants ont amélioré leurs conditions physiques. On a Adrien Marat-Narino et Corentin Mouté. Bon, comme d'habitude, ils n'ont pas toutes les licences. Il n'y a pas le vrai nom de toutes les compétitions. Par exemple, ici, ce n'est pas la Coupe Davis. Mais ce n'est pas grave. On sait que moi et la communauté vont vous proposer très vite des tutoriels pour pallier à tout ça. Et tout le monde aura son vrai nom et chaque compétition aussi. Donc, on est bon et on est parti. Donc, quand on va démarrer, on a un autre choix et c'est là où on peut encore impacter. C'est qu'on peut connaître à peu près les équipes qui vont nous affronter. Bon, là, c'est le Chili. Mais surtout, celui qui va être le joueur à disputer le simple numéro 1. Apparemment, ce sera Alerandro. Il faut que je voie ses forces et ses faiblesses et que je mette en face quelqu'un qui arrive justement à contrer. Alors là, bon, je fais ça rapidement. Je ne fais pas d'études. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est surtout un match de double. Et là, tu le vois d'ailleurs aussi. Tiens, une nouveauté qui apparaît là, c'est que cet écran est différent. Si vous avez joué au TM22, ici maintenant, on a les face-à-face, l'analyse technique, l'analyse un petit peu aussi des anciennes confrontations, de la forme du moment. Et on peut modifier le plan de jeu à venir juste pour le match. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus intuitif. Donc, plutôt cool. Je n'ai même pas vu ce qu'on a fait au premier match. En tout cas, Gaël Monphil a gagné face à l'air Andro Tobali. Parfait. Et là, maintenant, va venir le choix important du double. Eh oui, du double. Alors, on ne sait pas qui va disputer le double. Mais nous, on sait qu'Adriane s'entend bien, par exemple, avec Gaël. Et on voit que l'affinité des joueurs est à 5 étoiles. Par contre, si je prends peut-être avec Arthur Fils, il y a une affinité 2 étoiles. Alors, ça doit avoir un impact sur la cohésion et aussi le niveau du double. Et ça, je trouve ça, encore une fois, super bien. Ce n'est pas un mode juste posé comme ça, un peu comme on peut voir dans FM. Hop, tu es mode sélectionneur. Tu ne gères rien. Tu prends juste les joueurs et tu appuies sur Continuer. Tu vois le match et puis c'est tout. Là, non, vraiment. Il y a tout à gérer. Et vous allez voir le travail qui a été fait. Hop là, je vais encore une fois m'enlever sur la tactique d'équipe dans les doubles. Regardez ça. Il y a la position latérale, la position du partenaire sur chaque service. Quel type de service ? La position sur l'avantage. Le type de service. Service, volet, première balle, deuxième balle. Le respect des tactiques, ça, on connaît. Est-ce qu'on privilégie le joueur sur tel ou tel joueur ou sur aucun ? Est-ce qu'on appuie peut-être sur la faiblesse d'un des joueurs du double ? Ou est-ce que, plutôt, on va appuyer sur un joueur qui est en difficulté mentale puisque le mental est conclu et pris en compte dans Tennis Manager ? Les retours et à la volée, est-ce qu'on va intercepter ? Est-ce qu'on va être agressif ? Est-ce qu'on va tenter de l'obé ? Bien sûr que oui ! Et on va se lancer dans le match. Je vais te montrer un petit peu parce que oui, on a envie de voir. Et regarde-moi ça. C'est beaucoup plus joli. On a des cinématiques, matchs en 3D, plus plaisants avec des nouvelles améliorations. Donc, au niveau graphiste, il y a du mieux avec des meilleures améliorations, des petites présentations. C'est cool. Mais surtout, il y a aussi tout ce qui est et qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le comportement de la balle, les balles un petit peu plus difficiles à aller chercher, les effets qui ont été retravaillés. Bref, tout ce qui est simulation de match est beaucoup plus sympa. Encore une fois, je joue sur la version bêta. Je n'aurai pas le patch Day 1 comme on dit dans le jargon. Et là, on voit donc un double. Eh, regarde-moi ça comme c'est spectaculaire. Oh là là, la balle est envoyée n'importe comment. Non, mais c'est ultra spectaculaire et c'est super, vraiment plaisant à voir. En tout cas, je suis très hype et j'ai hâte d'avoir peut-être un double décisif qui pourra nous amener à une victoire finale, que ce soit avec les garçons, avec les filles. Enfin bref, en tout cas, c'est une nouveauté qui me donne envie de jouer à Tennis Manager 2023. On pourra déplorer que ce mode de jeu ne soit pas, notamment le double, ne soit pas disponible dans le circuit classique. Hein, voilà, ce n'est uniquement disponible que via le mode Coupe du Monde. On pourra regretter qu'il n'y ait pas de mode multijoueur encore cette année. On espère que ça pourrait être le cas. On ne peut pas juste lancer une Coupe Davis comme ça. Il faut être dans la carrière. Il n'y a pas un mode un peu comme match rapide ou compétition rapide qu'on peut retrouver dans certains autres jeux. Il a encore ses défauts. Voilà, il va falloir continuer à travailler pour Tennis Manager. Mais en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que l'ajout du double, et du mode Coupe du Monde est un réel à jouer. Donne, en tout cas, à ma personne, envie d'acheter Tennis Manager 2023 et de relancer une carte. Donc, bien joué Rebound. Bien joué les copains de... Voilà, ils sont français d'Angoulême. On peut les féliciter. Ils cherchent tous les ans à améliorer leur jeu. Donc, félicitations. Et, écoutez, à vous de me dire peut-être ce que vous pensez. Peut-être que c'est trop light pour vous pour passer à TEM23. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Je vous le redis, mais encore une fois, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Ça me soutient énormément et vous serez au courant de toutes les sorties de jeux. Il y en aura pas mal de jeux de management de sport. Et bien sûr, vous ne raterez aucune vidéo. Et si c'est déjà fait, un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très très bonne journée et du très bon jeu sur les jeux de management. A très vite pour la nouvelle carrière demain 11h. Et bien sûr, le soir à 18h, on est sur Football Manager en ce moment. Enfin bref, allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Et bonne journée et bonne découverte de TEM23.